Bonjour tous mes chéris, tous, tous, tous les sédentaires, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tranquilles chez vous, que vous êtes bien posés, que vous passez des belles journées d'automne, que les nomades éphémères, les hirondelles ou les temps pleins sont bien aussi, qui sont super heureux. En fait, je vous souhaite à tous d'être épanouis, souriants et surtout très heureux. Donc, vous le savez, ça fait bientôt presque deux semaines que je suis en France. Je vais bien aussi, bon, le changement de climat, le changement de langue aussi, le changement de rythme de vie, tout ça, mais ça va, ça va, je suis dedans. C'est sûr que j'ai perdu quelqu'un, puisque j'ai perdu... Ouh là ! Qui c'est ça ? Qui c'est ça ? Mais t'es qui, toi ? Ah, mais t'écris ça ! Ah ben oui, je te reconnais avec ton bandeau, regardez ! Mais t'écris ça ! T'écris ça avec son bandeau sur la tête, pour pas que transpirer dans les yeux ! Mais t'écris ça avec ses yeux bleus ! Qu'est-ce que tu racontes ? D'accord, bon, elle râle, parce qu'il fait beau, il fait chaud là-bas et que je lui ai mis le bandeau sur la tête, et donc même avec le bandeau, elle a trop chaud au soleil. Bon, c'est tout ce que tu racontes, Christa ? Dis-nous ce que tu racontes d'autres. D'accord, je lui manque parce que maintenant, je ne l'embête plus depuis un petit moment, donc elle s'ennuie de moi, parce que je la taquine plus. Mais en tout cas, elle est en train de faire des sacrées constructions. Ouais, Christa, tu es en train de faire des belles choses. Quoi ? Ah ben oui, tu t'installes avec les palettes, hein, t'aimes les palettes, ça c'est sûr. Tu devrais parler plus près du micro, tu vois, pour que tout le monde t'entende. T'as pas envie. Bon, alors je traduis tout ce qu'elle dit. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire, Christa, là ? Bon, on va prendre la route. On va prendre la route tous ensemble parce que je fais des belles balades en voiture. Et oui, même avec la voiture, on fait des belles balades. Et je vais te raconter un petit peu des choses qui se passent ici et qui vont se passer aussi dans les semaines à venir, dans les... Oui, pour mon camping-car aussi, parce que non, je n'abandonne pas mon camping-car. Mais non, Christa, je ne l'abandonne pas. Mais non, toi non plus, je ne t'abandonne pas. Hein, Christa ? Tu disais que tu es belle avec ton bandeau, hein ? Ouais, ouais, elle devrait sortir une mode avec le bandeau. Allez, on part sur la route. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord par traverser Pont-en-Royant. Alors, j'avais très envie de te faire voir comment c'est. Le centre de Pont-en-Royant que l'on est obligé de traverser parce que, bien sûr, puisqu'on est à fleurs de montagne, presque dans les montagnes, là, on est déjà dans le Vercors, il n'y a pas de rocade, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, tu vois, en camping-car, ça passe. Par contre, c'est trois. Donc, ça te montre un exemple de comment ça se passe dans les villages en montagne. Là, voilà, c'est typique du village de montagne et il y en a plein, plein, plein comme ça dans les Alpes. Pas facile de passer des fois. Bon, là, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a vraiment personne. Bon, et puis en plus, j'oublie, je suis en voiture et donc, je peux passer largement, on va dire entre guillemets parce que, bon, il faut faire attention quand même. Non, mais ça te donne un exemple. Si vraiment, tu n'es pas à l'aise avec ton camping-car, ne viens pas. Bon, en fourgon, c'est complètement différent. On est bien d'accord. Et tu as beaucoup de routes de ce type-là tout autour. Mais à part, tu arrives sur des niveaux, ça fait comme des paliers, des mini-vallées. Et là, voilà, là, c'était le matin de bonne heure. Tu as le soleil qui vient lécher le haut des montagnes. Toi, tu es encore dans l'ombre d'une montagne. Et hop, tu vois, tu vas vers le soleil. C'est vraiment le genre de paysage, le genre de route que j'aime énormément. En camping-car, moi, je trouve que c'est super. Le plaisir est différent en voiture. C'est tout. Alors, il faut savoir que dans cette région, mais je ne sais pas, c'est typique de cette région, il y a beaucoup de villages et de petites villes qui s'appellent Saint-quelque-chose. Saint-Roman, ça y est, maintenant que je veux te les citer, je les oublie. Enfin, comme tu peux voir, c'est magnifique. Ça vaut le coup de la promenade. Alors, comment ça se passe sans crie ça, sans rire? Ben, ça se passe bien parce que j'ai quand même l'habitude d'être seule. C'est vrai qu'on se contacte, on se me contacte tous les jours. Tout le jour, on s'envoie des petits WhatsApp, des petits mots. Je suis au courant de tout ce qu'elle fait. T'imagines bien, Crissa, la pipelette. Oui, oui, elle est plus pipelette que moi. Je revendique. Donc, je sais tout dans les moindres détails. Et après, je le sais encore dans les vidéos. Donc, ça se passe comme ça. Bon, finalement, j'ai pas trop cherché à garer mon camping-car dans un garage, etc. J'avais surtout envie de le garder près de moi, pour être honnête. Donc, je l'ai mis là, tu vois, c'est sur le terrain de la maison. Oui, c'est un petit peu au bord de la route. Mais déjà, premièrement, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Pourtant, Royan, quand même, c'est pas une ville, c'est un village. Et puis, en plus, c'est sur le terrain de la maison que tu vois derrière, derrière l'arbre bien feuillu, bien rouge, le vinaigrier. Il est bien ici. Il est à portée de main. Je l'ai vidangé. Donc, ça y est, j'ai vidé complètement l'eau propre, l'eau usée. J'ai fermé les bouteilles de gaz. Donc, là, il est tranquille. Pour l'instant, je ne fais rien du tout sur lui. Mais c'est surtout que j'ai envie de faire des travaux avant de repartir définitivement, bien sûr. Tu vois, là, il est bien. Là, il est très bien. Là, tu vois, c'est toujours le terrain de la maison. C'est dommage qu'on ne puisse pas carrément rentrer sur le terrain. Mais bon, c'est comme ça. Tu sais, dans les villages, des fois, c'est un peu particulier. Ah ouais, je me suis bien garée contre là, quand même. Bon, ça, ce n'est pas super top. La roue est juste à l'extérieur du trottoir. Non, ça n'appuie pas sur le trottoir. Donc, comme travaux, j'aimerais bien finaliser. Ça, vous étiez nombreux à le savoir. J'avais, j'ai isolé le plafond. Là, j'ai mis plein de morceaux de scotch dans tous les sens exprès parce que j'avais commencé à passer une première couche de peinture et j'aimerais vraiment finaliser la peinture, que ce soit bien propre, bien impeccable, avant que je reparte pour de bon. Tu vois, j'ai de quoi m'amuser déjà, là. Bon, la première couche, c'était plus long. Ensuite, là, j'ai un souci. Mon trou main, il est un peu capricieux. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, le chauffage fonctionne. Des fois, il ne fonctionne pas. Et pareil pour l'eau chaude. Alors, au bout d'un moment, j'arrive toujours à peu près à obtenir le chauffage et l'eau chaude. Mais c'est vraiment très capricieux. Et là, ça commence à me prendre la tête. Donc, du coup, je vais le faire réparer par un professionnel. Je sais qu'à Romand-sur-Isère, il y a un professionnel. Donc, je vais le faire réparer. Et surtout, surtout, le gros souci que j'ai, c'est le lanterneau principal, le plus grand lanterneau. Ceux qui ont suivi mon retour en France, vous le savez. À un moment donné, je me suis arrêtée sur une aire privée à la ferme, au centre équestre. Et il y a eu la tempête. Je ne me souviens plus du nom de cette tempête. Et donc, la nuit, j'ai bougé deux fois le camping-car parce que le vent tournait. J'ai bougé deux fois le camping-car pour mettre le coquelicot dans le sens du vent. Le nez face au vent. Parce que tu vois, je peux ouvrir le lanterneau comme ça, avec la main. Mais je ne peux plus l'ouvrir avec la manivelle, l'ouvrir ou le clipser, le bloquer. Si tu entends du bruit à côté, c'est normal. C'est Cassie qui vient me voir sur le bureau pendant que je te parle. Hein, ma Cassie ? Tu dis bonjour ? Non, tu ne veux pas. Donc, cette histoire de lanterneau me contrarie vraiment. Ah oui, puis j'ai autre chose. J'ai oublié de te le filmer. C'est le robinet des toilettes. Ça fait très très longtemps que c'est décroché. Je n'ai jamais trouvé la rondelle dessous. Parce que tout le monde m'a dit, normalement, il y a une rondelle dessous. Le robinet pour visser, je n'ai jamais trouvé. J'avais fait une réparation provisoire avec, tu sais, le gros scotch dur. Mais là, ça ne me convient plus du tout. Il faut que je fasse faire une réparation propre. Donc, pas mal de choses pour Coquelicot. Voilà, je t'ai dit, grosso modo, je suis sûre que je vais trouver encore d'autres bricoles à faire avant de partir pour de bon. On va dire une révision générale de ma maison à roulettes. Ce qui est tout à fait normal. Enfin, tu vois, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501